Bienvenue sur le site de la ferme expérimentale IRDA DC-102, sous la responsabilité de l'Institut de recherche et de développement en agro-environnement. Accréditée au programme Ports-Salubrité, elle se concentre sur la production porcine, mais peut aussi accueillir d'autres projets. Cette vidéo vise à guider les visiteurs pour respecter les règles de biosécurité en vigueur dans les bâtiments d'élevage porcins de l'IRDA. Une bonne planification est importante avant de se rendre sur le site d'élevage. D'abord, la personne responsable du bâtiment doit donner son accord pour accéder aux installations. Pour avoir accès au DC-102, il faut également respecter un retrait obligatoire de 48 heures suivant la visite d'une autre ferme. Dans le cas contraire, vous ne pourrez entrer dans le bâtiment. De plus, le véhicule utilisé doit être lavé et laissé en quarantaine pendant 48 heures si celui-ci a circulé sur d'autres sites d'élevage. Si vous avez du matériel à entrer dans la zone d'exploitation, veuillez en aviser la personne responsable. Soyez prévoyant, car le matériel doit être introduit avant le début d'un élevage. Exceptionnellement, la personne responsable pourrait donner son accord. Elle prendra ensuite les mesures sanitaires nécessaires pour désinfecter votre matériel. Veuillez utiliser l'espace à la gauche du bâtiment pour restationner votre voiture. Cela permet d'inviter de bloquer les opérations par les employés du site. Le jour de la visite, pensez à vous chausser avec des souliers propres pour limiter les risques de contamination. Avant de sortir de votre véhicule, vous devez enfiler des couvre-bottes pour circuler sur le site. Vous devez donc en amener avec vous lors de votre visite. Sortez une jambe à l'extérieur de la voiture et mettez le premier couvre-bottes sur votre chaussure. Ensuite, sortez votre deuxième jambe et mettez le deuxième couvre-bottes. Assurez-vous que les couvre-bottes sont bien ajustées. Attention! Le couvre-bottes ne doit pas toucher l'intérieur de la voiture. Si, malgré vous, il touche le plancher, veuillez le jeter dans un sac prévu à cet effet dans votre véhicule et en utiliser un autre. Vous pouvez à présent mettre vos pieds au sol et circuler sur le site. L'entrée unique du personnel et des visiteurs est située à l'extrémité droite du bâtiment. Cette porte est barrée en tout temps et la personne responsable doit être avisée dès votre arrivée. Si elle n'est pas sur les lieux, vous pouvez la rejoindre par téléphone avec le numéro inscrit sur la porte. Le personnel de l'IRDA viendra à votre rencontre devant la bâtisse pour vous donner accès. Après votre entrée dans le bâtiment, remplissez le registre des visiteurs présents sur la table devant vous. Retirez les vêtements et les objets non nécessaires, puis les placez sur le crochet dans cette pièce. Par la suite, veuillez laver vos mains dans le lavabo prévu à cet effet. Au besoin, des toilettes sont aussi présentes dans cette section. Il est important de noter qu'aucune toilette n'est présente dans la section d'exploitation. Soyez donc prévoyant. Au besoin, vous pouvez entrer et sortir de la salle d'élevage. Cependant, vous devez respecter les mêmes règles de biosécurité à la sortie et à l'entrée. Vous êtes maintenant prêt à circuler dans l'entrée danoise. Le principe est de passer d'une zone contaminée vers une zone propre. L'entrée danoise comprend trois zones distinctes. La zone contaminée, la zone tampon, la zone propre qui mène à l'élevage. Il est primordial de ne jamais revenir sur vos pas. La première étape est de retirer vos chaussures et de les laisser devant le banc dans la zone contaminée. Faites attention. Vos pieds ne doivent pas toucher le plancher de la zone contaminée en vous tournant. Rendu du côté de la zone tampon, vous pouvez poser vos pieds au sol. Fermez ensuite la porte. Désinfectez-vous les mains avec le produit du distributeur afin d'être assuré que celle-ci soit propre après avoir touché vos souliers. Deux types de survêtements sont disponibles. Des versions jetables sont à votre disposition dans cette étagère derrière la porte. Vous pouvez aussi enfiler un survêtement propre disponible sur les crochets. Plusieurs tailles de bottes sont présentes dans l'étagère. Choisissez donc la taille appropriée et les positionnez devant vous, mais de l'autre côté du banc. Pour mettre vos bottes, procédez de la même manière qu'aux étapes ultérieures. Une jambe à la fois sans poser vos pieds au sol. Après avoir mis vos bottes, vous pouvez vous diriger vers la table à côté de l'étagère. Le matériel de protection s'y retrouve. Comme dernière étape, vous devez enfiler un bonnet et des gants. Il est important de porter ces deux équipements de protection en tout temps. Au besoin, des masques et des lunettes sont aussi à votre disposition, mais ces accessoires de protection sont facultatifs. Vous êtes maintenant prêt à entrer dans la zone d'exploitation. Lorsque vous êtes prêt à sortir, vous devez repasser par les mêmes étapes du départ, mais à l'envers. Commencez par esser vos bottes à l'eau si vous êtes entrés dans les parcs d'élevage. N'oubliez pas d'enlever également les débris qui pourraient être pris dans la semelle. Jetez vos gants et votre bonnet dans la poubelle située dans la salle d'entreposage. Vous pouvez repasser à ce moment dans l'entrée danoise en prenant comme précaution de ne jamais revenir en arrière. D'abord, assoyez-vous sur le banc et retirez vos bottes sans toucher le sol du côté élevage. Passez un pied à la fois et déposez-le dans la zone tampon. Retirez votre survêtement et accrochez-le. Si vous avez un survêtement jetable, le mettez dans la poubelle de l'entrée. Ouvrez la porte puis assoyez-vous. Passez un pied à la fois par-dessus le banc pour mettre vos bottes. Fermez la porte derrière vous. Attention, ne retirez pas les couvres-bottes. Vous devez les laisser en place jusqu'à votre départ du site. Prenez soin de vous laver les mains avant de quitter le bâtiment d'élevage. Ramassez vos effets personnels et fermez la porte derrière vous. Celle-ci doit être bien fermée et barrée. Une fois dans votre véhicule, vous pouvez retirer les couvres-bottes et les jeter dans un sac de poubelle préparé à l'avance. Merci de respecter nos consignes de biosécurité. Cela permet entre autres d'assurer la réussite des projets de recherche en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada